Salut la Khan Academy ! La pêche ? Rien de mieux qu'une petite chanson du dimanche pour bien commencer. Donc pour bien commencer ce dimanche, puisqu'on a vu dans la vidéo précédente ce que c'était que le pouvoir rotatoire, l'activité optique, tout ça, et bien on va faire maintenant quelques exercices avec des calculs sur ce point. Donc premier exercice, c'est à l'énoncé sur l'écran. On dissout 0,3 g de cholestérol naturel, attention, dans 15 ml de chloroforme. La solution obtenue est placée dans un tube de 10 cm de long à 20 degrés. La traversée de cet échantillon par une onde plane polarisée induit une rotation du plan de polarisation de moins 0,63 degrés. On va mettre une virgule plutôt qu'un point. Ok. Calculer, donc la question c'est calculer le pouvoir rotatoire spécifique du cholestérol. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans la vidéo précédente ? Et bien on a vu en fait que le pouvoir rotatoire spécifique, donc ce qu'on nous demande de calculer ici, et bien c'est relié à l'angle de déviation, à l'angle de rotation observée, donc alpha, divisé par la concentration fois la longueur de la solution traversée par le faisceau lumineux. Et donc ce qu'on a vu également, c'est que les unités standards utilisées dans cette formule, pour la concentration c'est des grammes par millilitre, donc grammes millilitres moins 1, et pour la longueur du tube, la longueur de solution traversée, on va utiliser en fait le décimètre. Alors est-ce qu'on peut trouver ces données ici pour faire le calcul ? Est-ce qu'on a ces données dans l'énoncé ? Donc très simplement, l'angle de rotation observé, il est ici, c'est moins 0,63, donc alpha égale moins 0,63. On divise tout ça par la concentration en grammes par millilitre. On a 0,3 grammes divisé dans 15 millilitres, dissous dans 15 millilitres, donc 0,3 divisé par 15, que l'on multiplie par la longueur du trajet de la lumière dans la solution. Donc ici en fait c'est tout simplement les 10 centimètres. Et si j'exprime 10 centimètres en décimètres, et bien ça fait 1. Donc on peut prendre la calculatrice et faire l'application numérique. On trouve très simplement moins 31,5, donc les unités c'est des degrés millilitres, des degrés fois des millilitres, le tout divisé par des grammes fois des décimètres. Donc c'est une unité un peu bizarre, mais c'est celle qui est utilisée pour le pouvoir rotatoire. Et donc si on le note entre crochets comme la convention le veut, on a alpha qui est à 20 degrés ici, et on peut imaginer que c'est l'arrêt jaune du sodium par exemple, donc j'écris D ici. Donc alpha à 20 D pour le cholestérol c'est moins 31,5, et donc l'unité c'est degrés millilitres divisé par grammes décimètres. Donc après ce petit exemple de calcul relativement simple, on va s'intéresser à une deuxième notion, c'est ce qu'on appelle l'excès enantiomérique, ou également ça s'appelle la pureté optique. Donc qu'est-ce que cette notion d'excès enantiomérique ou de pureté optique ? Je vais t'en donner la définition, donc l'excès enantiomérique, qu'on note souvent E, E, qu'on peut exprimer en pourcentage, C'est égal au pouvoir rotatoire observé, alpha observé, divisé par le pouvoir rotatoire d'un enantiomère pur. Et bien sûr on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. Donc l'excès enantiomérique ou pureté optique, c'est le rapport entre l'activité optique d'un mélange et l'activité optique d'un des deux enantiomères purs, et c'est exprimé en pourcentage. Alors pour appliquer cette définition dans un exercice, j'ai écrit un petit dénoncé ici. Donc un chimiste synthétise la R-carbone et pense que son produit est contaminé avec la S-carbone. Donc on a vu précédemment en fait que ces deux enantiomères n'ont pas la même odeur. Donc ce qu'on nous dit, c'est que le pouvoir rotatoire spécifique du produit est de moins 50 degrés. A partir de ces données, calculez la pureté optique, ou bien l'excès enantiomérique, puisque c'est la même chose, donc calculez la pureté optique du produit. Alors puisqu'on nous donne ici le pouvoir rotatoire spécifique observé, et donc il nous manque en fait dans la formule le pouvoir rotatoire spécifique de l'énantiomère pur. Donc ce qu'on a vu en fait dans la vidéo précédente, c'est que le pouvoir rotatoire spécifique pour la R-carbone, donc pour cet enantiomère précis que ce chimiste cherche à synthétiser, et bien c'est alpha, donc 20 degrés, je note toujours de la même façon, D pour l'arrêt du sodium, et bien c'est moins 61 degrés. Or ici, on obtient moins 50 degrés, donc on comprend bien que sa synthèse n'a pas produit en fait un édantiomère pur, puisque on a un pouvoir rotatoire spécifique qui est différent de celui auquel on doit s'attendre si on a un mélange qui est uniquement de la R-carbone. Et bien il ne reste plus qu'à dérouler le calcul. Donc l'excès enantiomérique, ou la pureté optique, c'est égal à moins 50 divisé par moins 61, et donc si on exprime ça en pourcentage, ça nous donne très exactement 82%. Donc on a synthétisé la R-carbone avec une pureté optique de 82%, on a un excès enantiomérique de type R de 82%. Alors ensuite, si tu veux connaître quel est le pourcentage de type R et le pourcentage de type S, le pourcentage de type R, ce n'est pas directement ces 82%, puisqu'en fait on a deux conditions à respecter, c'est que le pourcentage de type R plus le pourcentage de type S soit égal à 100, ça c'est logique, on a la somme des deux produits qui fait 100, puisqu'on n'a que ces deux produits, mais on a également la différence type R moins type S, puisque les pouvoirs rotatoires en fait se soustraient, et bien ça c'est égal à l'excès enantiomérique. Et en fait on devrait même mettre une valeur absolue pour être plus précis, la valeur absolue de la différence, qui est égale à l'excès enantiomérique. Donc si on résout ce petit système très simple, et bien on trouve que le pourcentage de type R c'est 91, et le pourcentage de type S, et bien du coup c'est 9, on a bien 91% plus 9% qui fait 100%, et on a 91 moins 9 qui fait 82, c'est-à-dire l'excès enantiomérique. Donc on a 91% de type R dans son produit, et 9% de type S. Alors si on imagine maintenant que notre chimiste s'est amélioré, il a progressé, alors il est en fin de thèse, il maîtrise parfaitement sa manip, il fait des synthèses géniales, et bien il trouve moins 61. Donc là c'est très facile, moins 61 divisé par moins 61, on sait que c'est la valeur à laquelle on doit s'attendre, donc ça, ça fait exactement 1. Donc l'excès enantiomérique est égal à 100%. Du coup le pourcentage de type R, et bien c'est 100, et le pourcentage de type S, c'est 0. Donc on a une synthèse parfaite, lorsqu'on obtient exactement le pouvoir rotatoire théorique d'un enantiomère, c'est qu'il n'y a pas du tout dans la solution, le deuxième enantiomère, la synthèse est parfaite. Ok, donc on s'arrête là, et je te dis à très bientôt. Allez, salut, à dimanche prochain ! Oh la 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 la… Sous-titrage FR Pays-Bas-Bas